Je m'appelle Maxime Maki, j'ai 37 ans, je suis le créateur de la société Nous sommes des Héros, ça fait maintenant 10 ans que nous existons, et donc c'est une société sur l'artisanat qui fabrique des bijoux autour de la culture populaire, donc on a toutes sortes d'univers qui nous inspirent. Donc là on a un chalumeau très puissant, qui va fondre notre métal. Notre alliage venant du milieu de la prothèse, tout ce qui va être autour du grattage, de la fonte de ce métal, tout ça, il va nous falloir du matériel très spécifique que l'on retrouve effectivement qu'en prothèse. Après maintenant on a un peu mixé, puisqu'on fait aussi quelques bijoux en or, on fait pas mal de plaques et or, tout ça, donc oui à ce moment-là on a récupéré du matériel de bijouterie plus traditionnel aussi. Avant j'étais prothésiste, et après j'avais fait une spécialité, un DU, un diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée, c'est appelé épithésiste. On parle de prothèse ou d'épithèse, prothèse de visage, ça va être des cancers, ça va être des gens qui, en fait je ne savais pas moi avant de faire ce métier qu'il était possible de vivre avec des trous dans le visage, voilà. Et c'est un métier qui a été créé juste après la première guerre mondiale, parce qu'on a eu, tu connais peut-être le terme, les gueules cassées. Donc les gueules cassées c'était à la fin de la première guerre mondiale, on avait des gens qui avaient une mâchoire arrachée, due à des éclats d'obus, donc en fait on leur reconstruisait des parties visages, et en fait pour qu'il puisse sortir dans la rue sans qu'il soit jugé par le regard de l'autre en fait on va dire. C'est surtout apprendre, aider à ce que la personne puisse se reconstruire. La prothèse c'est un métier très intéressant, mais avec les évolutions techniques qu'il y a eu, le côté artistique avait complètement disparu. Et c'est vrai que moi ce qui me plaisait dans ce métier là à la base, c'était sculpter, réussir à reproduire quelque chose et passer du temps justement avec mes mains. Et avec les évolutions technologiques comme je disais, tout ça a disparu. Et ce côté artistique j'ai réussi à le revaloriser à travers nos bijoux, parce que maintenant les gens viennent chez nous directement pour nos bijoux, parce qu'ils sont faits à la main. Justement pour ce côté presque imparfait. On n'est pas sur un produit de série fait par un ordinateur, où effectivement ils vont être tous pareils avec la même finition. Alors bien évidemment qu'on a des produits standardisés, parce que mine d'eux on a quand même un catalogue qui est assez grand après toutes ces années, donc on a plus de 300 produits sur notre shop. Donc forcément on a essayé de les standardiser. En revanche chaque produit est toujours fabriqué à la main, et à la fin quand on met les deux à côté, ben oui ils se ressemblent énormément, mais on va reconnaître quelques petites différences qui feront que justement on est toujours sur la culture de l'objet unique en fait. Les gens qui viennent nous voir maintenant ne viennent que pour qu'on les fasse rêver entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils viennent pour le plaisir. Et ne venant pas d'écoles de bijouterie, je trouve que notre approche est peut-être différente, intéressante. Comme ni Bruno ni moi ne sont bijoutiers, en fait on a une vision un peu toujours neuve, ou en tout cas on accepte des projets toujours un peu foufous, sans trop se poser des questions. La joaillerie traditionnelle, c'est voilà, par exemple ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre domaine. C'est pas mal d'années que l'on avance, avec des sociétés comme Disney, la Warner. On a fait la tiare de Wonder Woman, donc quand le film était sorti, ça c'était une collab avec Warner. Ce sont des pièces numérotées, il n'y en a que 100 dans le monde. Là ici on reconnaît peut-être pour certains le casque Loki de la série, donc ça c'est une pièce pareille qui fait 1,4 kg. Au début, je t'avoue que ne venant pas d'une famille d'entrepreneurs, pour moi je ne savais pas trop quoi faire. Après dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment presque une façon de penser à avoir pour ne pas sombrer dans la folie ou dans la dépression, clairement. On va dire que celui qui continue à faire un projet ou celui qui l'arrête, c'est juste qu'à un moment donné il va y croire ou il ne va plus y croire, parce que sinon des galères, des difficultés, tu en as tout le temps. Ça va être ta capacité à te dire bon allez, ça c'était comme ça hier, allez aujourd'hui c'est comme ça et je vais pouvoir redémarrer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bienvenue. Tack.